Donc on en est à l'envol du talion. Mais que le talion ne soit pas encore prêt à prendre les airs, le vaisseau est déjà un fils de poing d'ancrage pour le premier résistant. De par son lien aussi bien personnel que professionnel avec l'appareil, Lily Shen a endossé le rôle de catalyseur. Elle récupère des ressources et du matériel de façon à remporter l'entrevient un vaisseau jusqu'au jour où il pourra à nouveau décoller. Alors on a Lily Shen avec nous. Le protocole de combat, elle peut pirater. Elle a son propre gremlin, ça c'est cool. On a un ranger qui est simplement un ranger. Et on a un escarmoucheur. Et un fauscheur. On doit faire 260 000 en tout. Bon c'est parti. Cauchemar. Journal de l'ingénieur en chef Lily Shen, premier jour. C'est drôle, papa souriait toujours en disant ça. Ça devait lui rappeler quelque chose dans son passé je suppose. Ce qui m'avance pas vraiment maintenant qu'il est plus là est que je dois recoller les morceaux. Le problème étant que je sais pas par où commencer. Centrale a voulu faire un petit discours pour me remonter le moral aujourd'hui. Juste après l'enterrement de papa. Et 5 secondes après, j'avais ma première mission. Scanner un vieil équipement militaire repéré par notre drone. Et bien sûr, rendre tout le vaisseau opérationnel. Mais sans se stresser, pas vrai ? Journal de l'ingénieur en chef, appelons ça note de terrain. On approche d'un vieil intercepteur repéré par un drone. Depuis que j'ai commis l'erreur de parler à Centrale d'un nouveau système de copie 3D sur lequel je travaille, il veut créer des plans pour tout et n'importe quoi. Alors nous voilà à la recherche de vieux missiles avalanches. Des vieux missiles avalanches. Je me déplace. On a un faucheur. Faut se remettre dans le bain. Je suis pas prêt là, je suis pas chaud. Sacré prénom. Eh ouais. C'est quand même missile avalanche, neutraliser toutes les cibles ennemies. Ça marche. On va voir s'il y a des gens à gauche. Apparemment non. Ok, note faucheur peut pas marquer. Je vais commencer à enregistrer ces notes pour la postérité. Ou juste au cas où je me ferai incinérer aujourd'hui. Ces missiles étaient déjà explosifs avant d'atterrir dans la forêt. Et bien sûr, il y a Advent. Si on a pu les repérer, les extraterrestres aussi. Il y a du monde. Il y a pas mal de monde. Comment tu fais de dégâts toi ? 3, 4. Il y a du monde. A vos ordres, commandant. Je cours. On va d'abord faire eux. Ça fait beaucoup de gens quand même, putain. J'ai du mal à me rendre compte que ces missiles avalanches ont un jour été les armes balistiques les plus sophistiquées au monde. C'était à l'époque des guerres conventionnelles. Mais aujourd'hui, elles sont presque bénies, comparées aux armes des extraterrestres. Enfin bon, je parie que Centrale en fera bon usage. Si jamais on survit, bien sûr. C'est là que j'ai pu jeter un premier coup d'œil à ces missiles. Ça peut être pas mal déjà pour un début. J'ai rien dit. Les extraterrestres n'ont jamais eu l'air de vouloir adapter notre technologie, mais ils ont toujours fait en sorte de protéger la leur. Je me suis longtemps dit qu'ils voulaient juste nous en interdire l'accès, mais c'est peut-être autre chose. Ils ont peut-être peur de ce qu'on pourrait faire. Je sais que c'est fou, mais sur ce point, ils me rappellent papa. On va utiliser la grenade, je crois, quoique maintenant ils reviennent vers le truc. Oh, on va toucher les quatre ! Papa se méfiait des technologies extraterrestres. Il disait toujours que c'était l'expression ultime de la bio-mécatronique. Et c'était pas un compliment. Je l'entends encore se disputer avec le docteur Valon tous les soirs. Malgré les avancées offertes par ces technologies, papa était bien décidé à préserver l'humanité de... de l'homme. Ah oui, c'est vrai que c'est pas l'habilité, en fait, pour faire péter les trucs. Merde ! J'ai oublié ce détail. Bon, ça va, il est toujours dans l'obscurité. C'est pas la même habilité, en fait. Là, c'est seulement tiré dessus, c'est pas... Bon, on a eu de la chance. On a eu de la chance. Pas mal. On a eu de la chance, on a eu de l'affirmé. Magnifique. Je dis pas qu'il avait tort, mais il y a un fossé immense entre améliorer son matériel et modifier ses soldats. La coque du talion est déjà presque entièrement extraterrestre, puisqu'il s'agit d'un vieux vaisseau de transport récupéré par XCOM au début de la guerre. Si on essayait de travailler avec leur technologie, plutôt que contre elle, peut-être que le talion pourrait reprendre les airs un jour. Pas mal. Pas mal. Eh ben, putain. Là, pour nous niquer notre bon début, là, il n'y a pas mieux. Vraiment, vraiment bien. 96% raté. Ah, ah. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Autant recommencer, là. Ça sert à rien. OK. Là, ça sert strictement à rien. 82%. On vient de louper 96% de tout à l'heure. Donc là, franchement... Allez. Oh, 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 oh. J'ai dû me tromper dans mes calculs. Il est temps de nous battre à découvert. Il est temps de nous battre à découvert. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Oh la vache ! Ok, ça est fini, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ok. On recommence ? T'es du fou de ma gueule quoi, putain ! 96% loupés, 91% loupés, y'a quand même des limites là. Y'a des limites à ma patience. Journal de l'ingénieur en chef Lili Chen, premier jour. C'est drôle, papa souriait toujours en disant ça. Ça devait lui rappeler quelque chose dans son passé, je suppose. Ce qui m'avance pas vraiment maintenant qu'il est plus là, et que je dois recoller les morceaux. Le problème étant que... Je peux plus blérer Lili déjà. Je peux plus la saquer, ça y est, c'est fini. Amadja gavée. Amadja sourée. Ah... Ah... Je vais commencer à enregistrer ces notes pour la postérité, ou juste au cas où je me ferai incinérer aujourd'hui. Ces missiles étaient déjà explosifs avant d'atterrir dans la forêt. Et... On pourra jamais toucher les quatre en même temps. Si on a pu les repérer, les extraterrestres aussi. Tout de suite. On va ignorer le deuxième groupe. Le deuxième poids pour le moment. C'est là que j'ai pu jeter un premier coup d'œil à ces missiles. Je vois pas pourquoi notre... Notre faucheur en fait n'est pas à 0% détecté quand on tue la cible. Ça, ça me dérange en fait. Ça, ça me dérange un peu, je comprends pas vraiment pourquoi. J'ai cru que c'était comme ça de base. C'est pas comme ça de base ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait grenade, clé mort et bidon. Ça va tuer tout le monde en un coup. Alors on va tout faire en même temps. Une pause subtile. Ouais non mais là ça parle beaucoup, c'est normal, c'est le début mais... Enfin c'est pas chiant. Tant qu'on... Tant qu'on doit pas recommencer, c'est pas chiant. Mais vu que là on a dû recommencer plusieurs fois à cause de conneries. Merde, tu vas te faire voir par la tourelle ici. Toi tu fais chier Lily, mais d'une force ! Mais j'ai jamais vu ça quoi. Ça va toucher que ces deux là, d'accord. Cadeau ! Cadeau ! Ah bah ouais, là on est visible. 93. Je vous juge. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Wow, c'est la fête ce soir. Confirme ! Non, il a avancé, il va le voir. Nos extraterrestres n'ont jamais eu l'air de vouloir adapter notre technologie. Mais ils ont toujours fait en sorte de protéger la leur. Je me suis longtemps dit qu'ils voulaient juste nous en interdire l'accès. Mais c'est peut-être autre chose. Ils ont peut-être peur de ce qu'on pourrait faire. Je sais que c'est fou, mais sur ce point, ils me rappellent papa. Les appareils ont confirmé. Papa se méfiait des technologies extraterrestres. Il disait toujours que c'était l'expression ultime de la bio-mécatronique. Et c'était pas un compliment. Je l'entends encore... On va créer des gages. ...avec le docteur Vallone tous les soirs. Malgré les avancées offertes par ces technologies, papa était bien décidé à préserver l'humanité de... de l'homme. Chaque fois que je loupe un tiers, je bois un coup. Non, mais j'aurai jamais assez de bière pour tenir deux heures. Laisse tomber. Il m'en faut beaucoup plus, là. Il m'en faut beaucoup plus de bière. On va se mettre sur le côté gauche. Non, côté droit, pardon. Je pense. Étonne bétale. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi eux, ils sont activés. Je dis pas qu'il avait tort, mais il y a un fossé immense entre améliorer son matériel et modifier ses soldats. La coque du talion est déjà presque entièrement... Vraiment très bizarre. Puisqu'il s'agit d'un vieux vaisseau de transport récupéré par X-COM au début de la guerre. Si on essayait de... Quoi que non, ils sont pas activés. Non, ils sont... Ils sont excités, pardon. Non, ils sont pas... Non, ça va, c'est normal. Peut-être que le talion pourrait reprendre les airs un jour. Mais soyons réalistes. Je risque pas de faire décoller le talion si je survis déjà pas à une opération de récupération. Je me demande si papa y avait droit aussi. Évidemment, ils bougent pas. À voir la façon dont les gens le regardaient, on voyait tout de suite qu'ils le respectaient. Et pour l'instant, ces soldats me regardent comme si j'étais une pièce d'équipement à protéger. Évidemment, on est tombés sur un pote qui va pas bouger. Je me déplace. Donc ça nous fout dans la merde. Oh putain, il est chier. Il est chier. Bonne copie. On se passe sur le target. Je tiens sur tout le bouge, ok ? Personne ne passe. Qu'est-ce qu'il faut ? Oh merde, il y a la tourelle là. On va se mettre là alors. On se passe sur le target. On se passe sur le target. À vos ordres. J'ouvre l'œil. Overwatch. Je me tiens à prête. Je serai vigilant. Bon, c'est parti. Oh non, pourquoi t'as pas assez ? Oh la vache. J'en ai marre. Je reste vigilante. J'hésiterai pas. Je passe en vigilance. Oh putain, comme ils sont placés comme des merdes. Il officially... Sous-titrage ST' 501 ? – Sous-titrage ST' 501 ? – Sous-titrage ST' 501 ? – Sous-titrage ST' 501 ? Tu remontes un chouïa Dans mon estime Mais vraiment léger pour le moment Vraiment léger On n'est pas encore là Déjà C'est en progression C'est bien J'ai peur maintenant De faire des 93% quand même C'est un peu abusé Nous nous opposons à nos créateurs Volk m'a demandé d'obéir C'est mon tour d'être vigilant Ah c'est bon pour nous ça Ah merde Ah salope Putain 3 Ça aurait pas pu être 2 Chier Je change de position Faut pas se faire voir par les autres Que c'est ouvert à l'intérieur Non ? Ouais c'est ouvert Affirmative, moving out Ah merde il est en stade Ah merde il est en stade Est-ce que ça tue Ou pas Ça tue pas Mais foutage de gueule quoi Non S'il se fait voir Il va se faire défoncer par la tourelle C'est la fin de ton voyage Mon arme est vide C'est moche Bien commandant Je vais Où vous voulez Non Nous sommes compromis Oh la vache Ah on est bon là On peut pas pirater Toute la tourelle T'as une chance de faire 5 Mais est-ce que tu vas faire 5 Parce que ça vaut le coup D'utiliser le protocole de combat En fait Honnêtement je pense pas Ça n'a pas traversé Non on a vu ça 10% J'ai besoin d'un endroit plus calme Je suis prête Oh la vache C'est son blindage qui a pris Je balance C'est une catastrophe Les mecs qu'on a C'est une catastrophe Je sais pas ce qu'ils ont Mais En plus on a tué Qu'un seul pod Non On a pas fait 2 Donc ça veut dire Qu'il y a encore 2 pods Bon on a tué 2 pods Non 1 pod Non non 2 Y'a le lézard Pardon Je suis de retour Mode vigilance activée J'ouvre l'oeil Allons-y Je pars loin Chez moi la vigilance est innée Ouais 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 C'est ma spécialité Ouais faut pas exagérer non plus Salut à rien Salut à rien Ok Une longue course Je vous fais confiance Là je pourrais achever l'autre Mais lui apparemment Ce faucheur Il est pourri Je ne les laisserai pas passer Il a 50% de chance De se faire voir Je vous vers la position Je me déplace Je vais ouvrir la ligne Je surveille la zone Personne ne passe Red Dead and Night On y a joué une heure Et après le jeu a décidé de ne plus marcher Ordre bien reçu Les serveurs ont décidé de ne plus marcher En tout cas pour moi Mais l'heure était bien L'heure était sympa Je me déplace Je surveille Je ferai très attention Bon allez On va combattre Pour les faucheurs Nous ne pouvons plus nous cacher Nous ne pouvons plus nous cacher On va faire ça Avec de la chance elle Le one shot Darksiders 1 Pas le 3 Tu joues 1 Tu joues 1 Order est confirmé On the move Tu joues 1 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 Et puis après quand le 3 sortira je vois... Ouais bah il sort dans pas longtemps je crois. Toi tu me fais un critique ! Oh la vache ! Pourquoi j'ai pas joué avec toi en premier quoi ? Mon dieu ! Cette équipe est complètement... Complètement désossée quoi. On va utiliser les grenades. Il y a déjà des streamers qui jouent aux 3. Moi j'ai regardé je trouve pas ça... Je trouve ça un peu... Un peu trop simpliste peut-être. Ça devrait toucher de là. J'y vais ! Ah il fait critique à 60 mètres et en plus c'est critique sur un genre 60% de chance de toucher. Je pensais pas qu'il allait toucher. Bah voilà ! Je sais pas qui a été le plus surpris de la réussite de cette mission. Centrale ou moi ? Non moi, moi, vraiment moi. Si seulement papa avait été là pour voir ça. Ah bah il serait pas content. Il serait pas heureux hein. Putain on a réussi la première mission quoi. C'était un calvaire. On a recommencé 3 fois. Un calvaire. Pourtant c'était simple mais... Premier jour, addendum. Je n'ai peut-être pas sauvé le monde dès ma première mission, mais on est rentré au QG avec des scans des missiles. On a deux balise l'heure. Protocole du traquage est cool, fantôme combat total. On a un grenadier, yes ! Ça fait plaisir. Journal de l'ingénieur en chef, 12ème jour. Ma dernière mission remonte à bientôt deux semaines, mais la suivante ne devrait plus tarder. Après 5 jours passés à ramper dans les tubes de l'arbre de transmission, je suis plutôt contente de changer de décor. Et de m'aérer un peu. On a retrouvé l'épave d'un mercure antérieur à la guerre. La transmission de ces engins, ça pourrait être la réponse à mes prières. À condition qu'elle ait survécu au crash, et que j'arrive à obtenir un scan lisible, sans qu'on se fasse tous capturés ou dévorés par un Goliath. C'est bizarre, j'ai presque hâte d'y être. Il faut dire aussi que je suis recouverte de liquide de refroidissement synthétique. Ça fait déjà quelques années que ce coin est plutôt calme, mais la centrale capte des communications ennemies pas loin en ce moment. J'espère qu'on pourra atteindre le mercure sans trop d'encombre. Mais je préfère quand même préparer l'escouade à un combat. Et j'ai soudain beaucoup moins d'y être. Cette fois on va éviter les conneries, on va jouer peut-être un peu plus sérieusement. Je crois que j'ai encore jamais pu observer de mercure d'avant-guerre. On essaie plutôt d'en bricoler un entier avec les pièces qu'on récupère. Je revois encore papa montrer ses plans pour le tout premier prototype. Il était tellement fier de lui. Il faut à tout prix qu'on mette la main sur cette transmission. Regarde ça. 10-4. J'avance tranquillement. On va voir. Dire qu'à l'époque la construction du mercure avait semblé risqué. Il a battu tous les records sans jamais perdre un seul pilote. Mais c'était avant les extraterrestres. Ils nous ont imposé de nouveaux standards, aussi bien en matière de vitesse que de victimes. On va tous se mettre en hauteur, ce sera simple. On va voir. À vos ordres, commandant. On va voir. On va voir. On va voir. J'ai trouvé un vaisseau mais... Non, c'est pas ça qui me pousse. Si cette transmission est en un seul morceau, ce sera peut-être la clé pour faire repartir les moteurs du talion. Je n'en ai pas encore parlé à Central. Je préfère pas lui donner trop d'espoir. À moi non plus, d'ailleurs. Ouais, j'pense que c'est la meilleure des solutions. Pas mal. Et si déjà on survivait et que j'envoyais personne au casse-pipe ? Pour le vaisseau, on verra plus tard. Je vous fais confiance. Ouais, j'ai vu ça, les potes sont extrêmement... Chiant. Je passe en prison. Chiant. Les premiers scans indiquent que l'arbre de transmission a bien survécu au crash. Ils veulent pas bouger, c'est quoi ? Ils montrent aussi que l'ennemi se rapproche de notre position. Quand j'en ai parlé à l'esquad, tout le monde a haussé les épaules en disant compris. Je sais qu'ils sont prêts à se sacrifier pour cette... Pour ma mission. Mais je refuse de jouer avec leur vie. Enfin, j'espère qu'on en arrivera pas là. En mode vigilance. C'est sérieux ? C'est sérieux ? Affirmatif. Roger. Affirmé eyes. C'est le tour d'être vigilant. Oh putain. Je vais rouler. Bientôt, notre proie tombera. Au pire, Greux plus mine. Ouais, c'est ce que je fais à chaque fois. S'ils bougent pas, c'est ce que je fais. Un peu obligé, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup trop à chaque... Ils ont trop d'HP, en fait. Ouais, elle. Elle va balancer sa grenade. Je lance une grenade. Et en finira le reste. Ah, ok. Il y a eu l'explosion du lance-flamme, ça va. Cool. On a eu un peu de chance, cette fois. Ça change. Je change de position. On a une très très grosse malchance avec Lily, depuis tout à l'heure. L'objectif est là. C'était bien le mercure. Envahi par la nature, mais... Finalement, presque intact. Je fonce. Moving. Etton bétal. Etton bétal. On a bougé, elle. On a bougé. Moving to Overwatch. Je ferai très attention. Après, on a encore une mine du Grenadier. Ça peut être intéressant. Je suis à vos ordres. Une longue approche. Bien d'aller. On est en route. Je suis à la route. Si on peut au moins mettre les 4 en hauteur quand le pod revient sur ses pas, parce qu'il va sûrement revenir. On a une meilleure chambre touchée. Oh merde, elle gêne. Oh putain, j'ai chien. J'avais loupé ce passage où c'est qu'elle gênait. Je me déplace. Je me déplace. Je me déplace maintenant. Par où ils sont passés ? Ils sont horribles ces podes de pas bouger comme ça. De très très peu bouger en fait. Ça rend les choses beaucoup plus dures. Et on a un faucheur qui se fait voir en fait. Même s'il l'achève les gens, il se fait voir. Ça c'est chiant ça. Mais merde, c'est pas là que je vais être chiant. Putain, qu'est-ce qu'ils sont loin ? Putain, qu'est-ce qu'ils sont loin ? Putain, qu'est-ce qu'ils sont loin ? A vos ordres, commandant. On tente notre embuscade. Par où ils sont en train de passer ? Je vais me placer. Je vais me placer. Je vais me placer. Je vais me placer. Ça a l'air d'être pas mal là. Volk m'a demandé d'obéir. Si ils avancent, c'est bon. Evidemment, ils vont pas avancer. Putain, mais t'es sérieux ? Je vais pas balancer la mine quand même. Ah, non, ils vont de l'autre côté. Ah, j'en ai marre. Je suis bien sûr, ton petit bouge, ok ? On Overwatch. Je vous fais confiance. Solid copy. Suis-moi, Robert. J'en ai marre. J'en ai marre. J'y vais. Je change de position. J'attaque la vue. J'en ai marre. J'en ai marre. Le truc, c'est qu'on peut pas vraiment avancer sans... Sans déclencher l'autre pod. Et j'ai envie de l'en faire un par un, quoi. Pas 300 par 300. J'ouvre la vue. J'ouvre la vue. J'ouvre la vue. J'entends leur vue. Un faucheur est toujours vigilant. Allez ! Oui, venez ! C'était pas très très beau, mais bon. C'était pas très très beau, mais bon. Attends, qu'est-ce que t'es en train de me faire, toi ? Oh, t'as Phantom, toi ! Oh, merde ! J'avais même pas vu que t'avais Phantom. J'aime pas Phantom. Oh, j'aime pas du tout Phantom. C'est pour ça qu'il y a eu que deux tirs. Non, trois tirs. Sur quatre. Ok. Ils ont eu l'œil sur moi. Fais-le, mon gars ! J'apporte la justice ! Merci, chacun ! Phantom, pour moi, ça déséquilibre toute l'équipe. Il va pas faire de vigilance quand les autres se font repérer. Enfin, pfff... J'aime pas du tout. Pour tout quoi, le combat... Non ! Il va choper l'attaque furtive ? Non. C'est déjà ça, au moins. Par contre mon faucheur, pourquoi à chaque fois il s'est pas à 0% quand il tire et qu'il tue quelqu'un ? Mon faucheur il est en carton. Vigilance confirmée. Staz. Le chien risque de se faire voir par les autres, ça, ça casse cool. On a besoin de moi. On pourrait le prendre à revers mais on va se faire voir par l'autre pod. On peut se faire voir par les autres. On peut se faire voir par l'autre pod. Et on peut se faire voir par l'autre pod. Il y a vraiment vraiment un peu plus non plus de délinie des gens qui ont dit qu'il faut répartir. Aboi. Il est tellement important. On se fera toucher. Là je le tuerais bien mais... On a une chance sur deux de se faire voir quoi. Et il va être complètement exposé donc non. Oh la chance. On a une chance quoi. C'est bon pour moi. Bah le gros problème de mon faucheur c'est qu'il reste pas à 0% quand il achève une personne. Et je pensais que c'était de base. Apparemment ma mémoire me fait défaut. C'est pas de base ça. Donc même s'il tue quelqu'un il a toujours une chance sur deux de se faire voir. C'est légèrement chiant. Je me déplace. Faut qu'on attaque avec la minou. Ah ouais non mais Shen elle a vraiment un groupe de merde pour le moment. C'est une catastrophe. On va attaquer le tour prochain. S'il ne bouge pas, enfin ils ne vont pas bouger de toute façon. Ils ne vont pas bouger exactement. C'est bien ce que je pensais. On a encore deux balises. Je passe en évidence. Ah putain. Combate au tour s'arrête plus lorsque vous lancez une grenade ou utilisez un objet. On va faire ça. Non, c'est pas mal, pas mal, pas mal. C'est pas mal ça. L'avantage devrait être une leurre c'est pour qu'ils se placent tous pour l'acheter. Ouais, ouais, ouais. On va pouvoir en finir. On va pouvoir finir lui. Il faudrait qu'on tue le... Quoique on a la leur active en fait. On n'a pas vraiment besoin de se presser. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de se presser. On n'a pas besoin de se presser. 1 HP. On est en train de se faire. Ouais, c'est ça. Toujours le HP magique, quoi. Le point de vie magique. Incroyable. La musique est cool. Ah, il a voulu l'accrocher, je pense, genre se mettre autour. Mais ça marche pas. Eh beh ! C'était un peu galère quand même. J'ai même pas besoin d'aller à côté. J'ai même pas besoin d'aller à côté. J'ai même pas besoin d'aller à côté. Oh, rien. J'ai la marchandise. Mon problème, c'est de toucher, en fait. C'est surtout ça qui me pose des problèmes. L'équipe de bras cassés, on s'en est tiré. Aïe. J'ai passé la matinée à étudier les scans de la transmission. Elle est amochée, mais ça devrait suffire. Pourquoi tu retires ? On va faire la réhabilitation du vaisseau. Plus qu'un millier d'autres, et on pourra peut-être décoller. Bon, scan, c'est cool. Attaque furtive. Bon, oui, ça va aider, oui. Ouais, pas mal. Journal de l'ingénieur en chef, soixante-septième jour. Je dois interrompre mon travail sur le pallion pour aller scanner une autre épave d'intercepteurs. Central me laisse plus de liberté avec ses opérations, et j'en profite. Mais je sais pas trop ce qu'il penserait s'il savait que je partais scanner un vieux siège de pilote. Dieu merci, il est en mission de son côté, donc il pourra pas faire de commentaires, et il remarquera pas ce qui est arrivé à son siège à lui. Après tout, il a pas besoin de savoir qui l'a jeté, ou pourquoi. Il n'y avait pas énormément d'ennemis dans la zone, mais il fallait bien que la chance finisse par tourner. On a repéré une présence hostile entre l'intercepteur et nous. On va devoir rester sur nos gardes si on veut atteindre notre objectif, et rentrer en un seul morceau. Ah, je crois que je viens de parler exactement comme son troll. Sans les munitions ? Ouais, mais ça enlève les balises et tout. J'ai l'impression que ça va être pas grand. Après la défaillance, je voyais mal comment expliquer l'absence de son siège à Central. Il tient absolument à ce qu'il soit prêt pour le retour du commandant. Au début, j'ai cru que c'était plus pour le symbole qu'autre chose. Mais là, je sais plus trop. C'est quand même étrange. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est surtout de la malchance en fait. J'avance. Et seulement ça, quoi. Il y a toujours un truc qui merde. C'est super étrange. J'avais pas ça avec les autres missions. Je peux y aller. On reste un gilote. Ils sont trop loin de la voiture. J'ai eu largement assez de volontaires, sans même avoir à supplier. Je suppose que c'est par respect pour le commandant. C'est quand même pas pour moi qu'ils sont venus jusqu'ici. Je vais où on a besoin de moi. Je reste à l'accueil. Ce serait bien qu'ils aillent vers la voiture. Je m'adorais. Evidemment. Quand papa était encore là, j'étais juste Lily. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle Chef. Ça fait beaucoup de pression. Presque trop. Enfin bon, ça vaut toujours mieux qu'être à la place de Taigan. Un ancien neurologue d'Advents. Il faudra du temps aux gens pour apprendre à lui faire confiance. Moi y compris. On va ouvrir avec le Ranger. C'est mon tour d'être vigilant. Oh putain, t'es sérieux. Une patrouille extraterrestre. De son temps, papa aurait simplement commandé un autre siège de pilote. Dire qu'on s'inflige tout ça juste pour un fauteuil. Un fauteuil high-tech capable d'effectuer 42 trillions de calculs à la seconde certes. Mais ça reste un fauteuil. Bon, ça a l'air pas mal. Comment t'arrives à voir là ? Tu m'expliques comment t'arrives à voir la tourelle ? Celle-là c'est une couverture pleine. On devrait pas l'avoir. Allez, 90% de faire un crit. Il va faire 11. Je suis sûr qu'il va faire 11. Ah, il a fait 12. Tu es capable d'éternité. Décidité. Tu es à nous ! Du coup, on aurait pu faire sauter la voiture. On sait quand qu'on soit contre. On sait qu'il n'y a pas que je croyais. Catastrophe quoi. C'est trop beau pour ne pas le faire. Sous-titrage ST' 501 La voiture. Bon ça va là on a un peu de chance et revenu. Elle est où Lily ? Sois sympa Rover. En fait faut tuer les gens comme ça dans ce groupe là. Faut tuer avec le faucheur, avec les explosions des véhicules parce qu'il l'a au maximum. Ça fait déjà 12 de dégâts. 12 de dégâts c'est le maximum d'HP qu'on peut trouver pour le moment. Donc c'est vraiment le top. C'est vraiment le top. Bonne copie. Réveillez sur le target. Appuyez sur le site. Evidemment. Mon attaque ne l'arrêtera pas. Je vais où vous voulez. L'une de leurs patrouilles rôde dans le coin. Ils sont proches de nous. Je vous fais confiance. Personne ne me le dira, mais je sais très bien que tout est ma faute. Je suis la fille de Raymond Chêne. J'ai pas le droit de faire ce genre d'erreur. Plus maintenant. Parce qu'il est plus là pour les corriger. Je peux faire mieux que ça. Et je vais faire mieux. Il est temps que je gagne ma place dans l'équipe. Truc putain. S'il vous plaît. Non, sans déconner. On peut détruire la truc. Genre sans problème. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a quand même une limite à la connerie. Parce qu'au bout d'un moment, ça tape un peu sur le système. Je recharge mes munitions. Bon, ça se passe plus ou moins bien. On va essayer de continuer dans ce sens-là. Vous êtes prêts à en baver? Headed there now! Ordre bien reçu. Sacré course. Je suis en train. Regarde, je suis en train de faire ça. Comme ça. Ah ouais, on est pas mal là. Un tiers de mine de production. Ouais, on est pas mal là. On est pas mal là. On est vraiment à la limite donc, euh... On va pas vraiment pouvoir avancer. Même... Non, on peut pas. Je bouge. C'est con qu'elle puisse pas tirer sur la mine. Là, s'ils bougent, on les tue tous. Enfin, ils vont avoir tellement peu d'HP, ils vont tous être à one shot. On a déjà utilisé une balise, je n'ai pas envie d'en utiliser une deuxième. Où tu ouvres au protocole de combat sur le CEM ? Ouais, pas mal, ça, ouais. Attends, est-ce qu'elle le peut ? Ouais, mieux, parce que j'allais balancer une grenade. Bon, ça allait one shot tout le monde et tout ça, tout le monde allait mourir, c'est top. Mais je préfère garder la grenade du lance-grenade. Parce qu'elle peut tirer super loin. Ouais, bien. Ah, pas mal, ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, putain. Chut. T'es sérieux. Ça me fait rire, moi. Genre, Lily, elle ne voyait pas le robot, quoi. On dirait que c'est fait exprès. Genre, c'est fait exprès, le choc. Incroyable. 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 C'est parti. Donc, c'est parti. C'est parti. Être, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501